On parlait maintenant d'une grande annonce économique à Shawinigan, un projet de 4 milliards de dollars qui a été annoncé cet avant-midi pour construire une usine d'hydrogène vert. Anne-Marie, un projet entièrement financé par l'entreprise privée. Contrairement à d'autres projets qu'on a vu annoncés dans le cadre de la vallée de la transition énergétique, là, pas d'enveloppe des gouvernements. Seule contribution du gouvernement du Québec, c'est l'attribution de ce bloc d'énergie de 150 mégawatts par le biais d'Hydro-Québec, donc, pour cette entreprise Tess Canada, dont la cofondatrice est la fille de l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, donc Fonce Chrétien-Démarais, qui est actionnaire dans cette compagnie-là, qui investit donc ce 4 milliards à Shawinigan dans l'hydrogène vert. Une décision en partie de cœur, oui, parce que c'est un petit gars de Shawinigan, bien sûr, Jean Chrétien, la famille Chrétien a grandi ici, mais aussi une décision, donc, de raison d'investir ici. L'amener l'hydrogène vert ici, naturellement, sentimentalement, c'est un sentiment très agréable. Je vous dirais que Shawinigan a tous les prérequis, par contre, qui étaient nécessaires pour installer une industrie comme celle-là. Il y a d'autres places au Québec, c'est vrai, c'est pas la seule, mais tous les éléments sont là. Et quand on évaluait les différents dossiers, bien, Shawinigan se classe très bien, alors on a décidé de venir ici. Et parmi les prérequis à la proximité avec la rivière Saint-Maurice, où on va puiser de l'eau pour créer l'hydrogène vert aussi, on a ces vastes terrains pour installer l'usine, l'électrolyseur en question, qui va produire cet hydrogène. Et de vastes terrains aussi à la campagne pour installer des éoliennes, parce que ça fait partie du projet aussi, un parc éolien qu'on veut construire, avec des panneaux solaires pour apporter cette énergie qui va réussir à produire l'hydrogène vert. On promet donc 70 000 tonnes d'hydrogène vert dès 2028, mais il faudra aller de l'avant avec l'acceptabilité sociale de tout ce projet. Les municipalités qui sont autour, qui sont impliquées aussi, il faudra voir si elles voudront de ces fameuses éoliennes sur leur terrain. Tout ça est destiné, bien sûr, à décarboner le Québec. On nous dit que c'est l'un des plus ambitieux projets en la matière annoncée. C'est beaucoup d'argent, 4 milliards, on le rappelle. Merci beaucoup, Anne-Marie. Oui ?